Bonjour à tous, on se retrouve pour la saison 2 de Je vous entraîne, cette fois-ci sur YouTube parce que ma connexion Twitch, elle a décédé comme la moitié de l'équipe. Et j'explique pour ceux qui nous rejoignent sur YouTube parce qu'il va peut-être y avoir un nouveau public. Vous créez votre joueur, vous l'intégrez dans le forum qui est en description de la vidéo ou directement sur le formulaire Google si j'arrive à en créer un, je ne sais pas encore. Tous les mercato d'été, on vire 3 ou 4 joueurs de l'équipe et on en intègre 3 ou 4 nouveaux. On verra si les ratios changent en fonction du succès au nom de la vidéo. Ça commence tout de suite, générique, fini à la pisse. Mais alors celui-là, il est vraiment fini à la pisse. Sors des fêtes d'affilé, moi je peux vous dire les gars, il y a la terrasse qu'on bouche le cul et puis que ça enchaîne. Allez, allez, allez. Les gars, les gars, tu l'as vu, il est tout seul. Corner, là. Merde, c'est pas vrai. N'iscutez pas les gars, n'iscutez pas. C'est la moque qui va parler, c'est pas la bouche. Il y a un pédon, merde, l'arbitre. Il faut faire votre boulot, merde. Ça va être magnifique. Et pour la première fois, vous allez pouvoir l'admirer en 1080p. Brissito semble porter le reste de l'équipe sur ses épaules. Alors déjà, ça commence bien. Je ne me souvenais plus que c'était lui qui portait l'équipe. Le webcam, je ne sais pas s'il y avait bien. C'est pas grave. On s'en branle. Souvenez-vous, souvenez-vous du calendrier. On avait perdu contre le M2-0. C'était honteux. Mais on avait fait une plutôt belle série de 5 matchs. Donc 4 victoires sur 5 matchs. Et bien évidemment, cette élimination en coupe de la ligue dégueulasse contre le Stade de Valois. Pour ceux qui veulent découvrir l'équipe, voici notre tactique. Donc c'est des pseudos. Les gens ont utilisé des pseudos. Donc on a HVTL, Brissito, Wash Junior, Toby One, Kenobi, Apache, Noguera, Platini. Et je m'en souviens à Legacy, Méthode 29, Pascal Pepito, Strike. Ça c'est pour les titulaires. John Gibson, Alexis Garin, Break the Game, Stowine, Alex Salva, G.G. Vosch. Pour les remplaçants. Et on a la réserve, ceux qui essayent de percer. Sachant que je me souviens très bien. Très très bien, pardon, excusez-moi. Aurélio, 44 522, était très bon. Il est blessé malheureusement. Tom Capson aussi. Judge Dredd, en fait, tous les blessés sont très bons. Méthode 25, mais bon aussi. En fait, on a plutôt une équipe... Ah oui, il y a Meliodas. Alors Meliodas, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais vous pouvez lui cracher la gueule. Il n'y a pas de souci. Frank Tireur. Frank Tireur, c'était qui déjà ? Alors, est-ce qu'on peut voir la composition ? Ça commence bien. De celui qui avait perdu la Coupe de la Ligue. C'était bien, voilà. Frank Tireur qui était dans les buts, donc c'était lui qui avait perdu la Coupe de la Ligue nul. Donc il ne jouera pas la Coupe de France. Sa saison est terminée. C'est comme ça, c'est les règles. Oui, le football français, on s'en fout. La limite de carton jeu pour Pascal. Alors pour ceux qui découvrent l'équipe, Pascal est quelqu'un de très violent. Qui se chope généralement beaucoup de carton. Ou qui blesse ses coéquipiers à l'entraînement. Ce qui est généralement assez embêtant. Bonjour, bonjour, bonjour. 1. Le Koune pète un câble sur les réseaux sociaux. Mais je crois que c'est vrai en plus sur le topic. Parce qu'il avait pété un câble. Alors, Jérôme Monnier vous informe que Le Koune a dépassé les bornes dans les propos postés aujourd'hui sur un site populaire des réseaux sociaux. On s'en bat les couilles. Bon, on va lui mettre une sanction. Petit avertissement. Tu recommences pas s'il te plaît ? Oui, c'est bon. Allez, on avance. On avance parce que sinon ça va durer vraiment 10 000 ans. Et ça va être chiant. Oh, il va pas être content. Il va pas être content. En plus, ils étaient présélectionnés par Christian Courcuff. Il vient de se blesser à 10-12 jours. Ça devrait aller. Il devrait pouvoir participer. Par contre, c'est chiant. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations, le piqué des joueurs, j'aime pas trop ça. On était 6ème. Mais oui, j'ai même pas été voir la Ligue 1. C'est incroyable, on était 6ème. Voilà, maintenant, vous savez tout. Vous connaissez à peu près les joueurs, le potentiel nul des joueurs. Et surtout, on était 6ème. Alors, il faut que vous compreniez. Je vous invite à lire un peu le topic qu'il y a sur le forum dans la description. Vous allez un peu plus comprendre le background de certains joueurs, tout ça. Surtout, il faut savoir qu'il y a pas mal de notes cachées. Et que les notes sont tirées aléatoirement des joueurs. Et donc, du coup, ils ont l'air bons comme ça. Mais attendez de les voir jouer. C'est quand même des sacres étanches pour certains. On va jouer contre Bastia, premier match contre les 16ème. J'espère que ça va bien se passer. On joue en mini-résumé, bien évidemment. Il n'existe blessé. On a vu qui ? T'as mis l'audace. Qu'est-ce qu'il était nul ? On a Denecet aussi qui peut jouer au centre. On va faire marier les gens. On va commencer par du long. On va faire jouer le Koune, qui fait chier tout le monde, bien évidemment. On est parti sur le premier match. On s'en fout, l'entraîneur adjoint, il fait ça très bien. Il raconte les colleries à la presse. Ils ont Jenny Bruno. On va faire quand même un marquage sur Jenny Bruno. Il faut qu'on ne se fasse pas enculer. Pressing sur Padmieri. Pressing sur... Oui, voilà. Romain, c'est qui ces inconnus, là ? Niveau tactique, on avait une ligne défensive normale. On jouait un peu dans la largeur. On conservait le ballon. On conservait le ballon, putain. Ça, c'était un projet. On va voir comment ça se passe. Je ne me souviens plus trop. Ça fait un mois qu'on n'a pas relancé. Je coupe le son. Mais évidemment, je coupe le son et je remets le son. Allez, c'est parti. Je vais chez son mini-résumé. Tout va bien se passer. Wajr, qui commence déjà par tuer quelqu'un. Ah oui, alors, il faut savoir aussi que la taille et le poids des joueurs sont tirés au sort. Donc, voilà. Si vous voyez des monstres déformés, c'est normal. La tête de méthode 29, on ouvre le score en vous de 8 minutes. C'est son quatrième but. Ah oui, les défenseurs, qui marquent beaucoup. C'est assez cool. Ça nous permet de gravir la quatrième place, jevideau.com. Donc, très beau corner d'Apachai. Méthode 29 qui s'élève au-dessus de tout le monde. En même temps, méthode 29. Il fait 2,4 m. C'est un Ousbec. C'est un Ousbec de 2,4 m. L'Apacha est le roi des coups francs. Bon, ben là, forcément, j'en ai parlé. Il a mal tiré. Mais normalement, cet homme, ce petit gros là, que vous voyez sur l'écran, sait très bien tirer les coups francs. Vous allez réussir à faire quelque chose de vos 10 doigts. C'est pas possible. Ah ben, il y a un Dajvitel qui vient de décéder. Contusion au tibia. Oh, c'est terrible. Bon, on va donner du temps de jeu à Aurelio, qui est normalement aussi un bon attaque en pivot. Comme je vous disais que la moitié de l'équipe décédait, dans ce... Oh, c'est bien fait. C'était pas parti pour être le gardien titulaire. Strike. Mais bon, il a gagné sa place. C'est surtout que les autres ont fait de la merde. Oh, magnifique. Magnifique. Ouais, junior. Ouais. Oh, la double tête. La double tête, ça fait toujours mal. Legacy. Legacy qui, normalement, centre très bien. Mais t'as 20 en centre, Legacy. Deux souvenirs. À moins qu'il ait perdu, parce que ces gens perdent aussi. Et il a 19. Allez, Le Koon. Le Koon qui fait plus ou moins un bon match. Ce qui nous paraît incroyable. Moi, je pense que... Ouais, junior qui ne peut conclure cette action. Si on s'en prend un, là, ça va chier. Oh, putain. Tobey One. Brichito qui conclut peut-être. Non, qu'est-ce qui s'est passé ? On comprend rien. Noguera Platini qui va peut-être recentrer. Méthode 29. Faut faire un truc, hein. Ça va. Oh, la pire passe de l'univers. Bon, je la joue petite bite. Mais bon, avec cette équipe, il le faut. Je vous jure qu'il le faut. Conserver le ballon. Voilà, gagner du temps. Voilà, un corner tiré par Stowine. Oh, le contre. Oh, le contre, il va faire mal. Le contre de la... Mais zut, qu'il fait de la merde. Le centre direct. Oh, strike solid. Solid strike. 2-0. On commence par une victoire. J'aime ça. On prend la 4e place. On n'est pas décroché du tout. On peut même gagner. Choon Young Park, grand hommage à Noguera. Choon Young Park, il doit se faire chier au Rapide de Vienne. Parce qu'il passe son temps dans les médias à dire, mes potes, c'était mieux avant. Tout ça, tout ça. Il y a plein de blessés qui se passent. Bonjour. On a perdu. La réserve a perdu, c'est normal. Est-ce qu'on a un truc ? But du mois ? Non. Judge Dredd, nommé révélation de l'année en Ligue 1. Bravo à toi, Judge Dredd. Bien joué. Dredd, comment tu peux être... Je comprends pas tout, là. À mon avis, toi, t'as payé des gens. Je vais mettre méthode 29 là. Déné 7 derrière. C'est une défense un peu incroyable. Je suis en train de tenter. Jégé Vauge, il est où, ce Jégé Vauge ? Il est là. Voilà. Miliodas, là, non, mais Miliodas, il est nul. Dans sa carrière, déjà, il a joué que 4 matchs. Il a quel âge ? 23 ans. 4 matchs à 23 ans. C'est un match de coupe. On y va, on se lance. Même tactique, gardant les buts. Auréliou en pointe. Il n'existe remplaçant. On essaie de concerner un peu tout le monde. Deux jeux, 7 minutes, il ne se passe rien. Si, Tom Capstone... C'est vrai qu'il a une coupe au bol, Tom Capstone. Qu'est-ce qui est dégueulasse. Rios qui lance dans la profondeur... Oh, Pépito qui a failli se louper. C'était terrible. Par contre, on a le pire terrain du monde. Il faudrait prévenir le jardinier, quand même. Break the game. Qui part tout seul. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a trouvé Pépito. Pépito, il est tellement gros. Pépito, mais qu'est-ce que t'es gros. Oh, le but d'Aurélio ! Putain, c'est bon. Si on pouvait faire un perfect pour la première vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour supporter l'équipe. Jeter des mugs et compagnie. Oh putain, quel but d'Aurélio ? Garin. Garin qui était gardien de l'équipe de France. Un qui est tombé bien bas maintenant, vu qu'il est remplaçant et qu'il joue des matchs de coupe de la Ligue. Si on s'en prend un, je ne peux pas faire ça. Tom Capson, pour la contre-attaque. Tom Capson, il y a une action là, je sens. Aurélio, Aurélio, Aurélio. Oui, c'est incroyable, quel jeu. Tom Capson, il n'y a personne. Il n'y a personne, qu'est-ce qu'il va faire ? Il remet sur Aurélio la frappe d'Aurélio. Le poteau. À le moment où on s'est égalisé, c'est toujours à la 46e. Généralement, oh putain, c'est pas passé. Oh, la blague qu'a fait, il tourner au drame. Tom Capson. Allez, la frappe de loin. Pépito. Pépito, pour X-The-Game. Pépito. Pépito, il sent trop bien, généralement. Mais zut. Tom Capson, GG Vosges. GG Vosges sur le côté. GG Vosges. GG Vosges pour Pépito. Eh, ça fait trois heures. Ça fait trois heures qu'on tourne autour de cette surface. Pour ça ? On ne sait pas tirer les corners. On ne sait pas tirer les corners. Pépito. Pépito, l'erreur. Non. Pépito, c'est terrible. C'est la pire contre-attaque du monde. Le mec marche à 2 km heure, c'est bon. Les remplacements. Donc, on avait dit qu'on allait faire jouer un peu une X-List. A Pax the Brake the Game, voilà. Tom Capson est un peu mort, c'est rondon. Zuma. Mignot. Oh putain, le mec, c'est le Brésil. Non, ça, mon Pépito. Sortez. Oh, Pépito. Mais zut. Je vais remplacer un défenseur, quand même. Parce qu'avec les cartons jaunes, il n'y a pas trop ça. Voilà, le 2-0. Le but de rondon, de l'entrant. Premier but de la saison pour rondon, c'est cool pour lui. Pas trop de conneries. Pépito n'existe. Pépito. Oh, les cons. Mais c'est du niveau de CFA, ça, putain. Bon, heureusement qu'on gagne. Allez, on tombe contre. On va tomber, 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 on va tomber. Oh putain, c'est Fréjus Saint-Raphaël. Non, mais sérieusement. On est capable de perdre. Moi, c'est ce qui me fait peur. Allez, on enchaîne un troisième match. Toujours dans la Ligue 1, là, on va essayer de continuer. Ou le Barça qui veut Brucito, bien sûr, bien sûr. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui quand même. Alors, Pépito ne prend pas mal. Mon pelivre veut échanger contre un kebab. Un kebab à 10 000 boules, c'est un bon kebab quand même, on se fout pas de ta gueule. J'ai rarement vu du foutage de gueule pareil. 10 000 euros pour Pépito. Allez, on va faire vivre les gens. En faisant jouer Meliodas. Meliodas le coon. Et moi, j'ai peur de rien. C'est parti, il n'y a pas Chaillot. Il n'y a pas Chaillot qui a trouvé Wajunior d'entrée. Wajunior qui tombe et tu v'es-t-elle qui frappe. Putain, si on gagne ce match, on peut faire un bon sympa. Alex Salva. Oh putain, Alex Salva qui a subi comme un bat plus fragile. Fortune, Fortune, à l'entrée de la surface, qu'il va s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi personne l'attaque ? Bello. Ils viennent tous des noms en B. Oh, 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 oh. Oh putain, qu'on a eu de la chance. Ah, pas Chaillot. Ah, pas Chaillot. Toby One. La frappe de loin de Toby One. Est-ce que Wajunior va non ? Il va temporiser, il va frapper le poteau. Portez-vous vers l'attaque. Attention, attention, avec Charles-Edouard qui va s'entrer. C'est pour Fortune, c'est dévié. Au-dessus de la barre par... Oh putain. Eh mais franchement, je le sentais. Ah, ça se passe comment, à Chaillot ? Toby One et Pascal. C'est-à-dire que les mecs, ils sont trois, ils font un triangle tour et le but, c'est de ne pas s'approcher de l'attaquant. Il faut réagir, les gens. Il faut réagir. Chaillot, c'est toujours la bonne solution. Mais non ! Comment Edge Vettel peut louper... Alors, regardez-moi ça. Là, on est d'accord qu'il a le choix. Il peut frapper... Il peut tromper le gardien de mille façons. Il va choisir la façon la plus nulle. Lui tirer dessus. Oh non. Quel enfer. J'ai promis à tout le monde qu'on va jouer au moins une Coupe d'Europe et au final, on va se retrouver en jouant encore la Coupe de France contre Vélizy en 16e de finale. Si on en prend un deuxième par le site de Brestois, je pète un câble. Non. 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 J'ai voulu faire tourner parce que sinon, ils allaient péter un câble encore sur le forum. Alors, au final, on se retrouve avec des mecs qui ne savent pas marquer. Alors, le Koune, c'est Pascal qui est obligé d'aller au marquage. Déjà, il ouvre son intervention, c'est magnifique. Et bon. Non, mais non. Mais là, même Mediodas qui est toujours en vacances. Oh là là. Le gardien qui ne sort pas. C'est Strike qui fait ça ? Est-ce qu'on ne mettrait pas Aurélio ? Non, Aurélio. On va mettre Aurélio parce que... Il fait de la merde en barre. Non, mais là, on se fait... Là, c'est le Barça. Oh, la faute de main. Oh, non. Oh, non. Mais non. Mais cette faute de main. Oh, là là, Strike. Il n'existe, quoi. On met nos espoirs sur il n'existe. Mais souvenez-vous. Il n'existe. C'est Vendangeman. Ah, ça y est. Pascal va prendre son rouge. C'est ça que vous êtes en train de me dire ? Ah, non. C'est un jaune. Ça va. C'est dégueulasse. Oh, Tobey One. Quelqu'un a vu... Est-ce que quelqu'un a vu Meliodas ? Est-ce que Meliodas a participé à une action ? Alors, c'est parti. Wash Junior, peut-être une contre-attaque. Lancée par Alex Salva. Allez, il faut sauver l'honneur. Il faut faire un truc. Apachai. Apachai, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oui, oui, oui. On passe en arrière. Alex Salva, Tobey One. Aurélio, fait de la merde en barre la frappe de loin. Oh, là là. C'est foutu. Ah, ben, super façon de conclure la vidéo. Cette première vidéo. Par une belle défaite 3-0, on adore. Oh, Lukun. Un très beau contrôle de Lukun, qui va emmener le quatrième but. Bravo. Bravo. Ça joue. Ça joue. Ça tente un truc. Ça tente un truc. Il n'existe. Il n'existe. C'est peut-être, en fait, la personne qu'il nous fallait. Il n'existe qui... Oh, Apachai qui est revenu. Wash Junior, Wash Junior. Wash Junior. Apachai. La frappe d'Apachai, elle est croisée. Elle est belle. Ça, c'est quelqu'un qui sait faire quelque chose de ses pieds. Bien sûr, là, on approche de la fin du match. N'hésitez pas, dans les commentaires, à mettre ce que vous avez apprécié, pas apprécié. Pouce rouge, pouce bleu, pouce vert. Donc, on s'en fout. Surtout, mettez dans les commentaires des conseils stratégiques. Qui c'est que vous aimeriez plus voir, pas voir. Est-ce que vous aimez Meliodas et Lecoune. Et les pieds carrés d'Aurelio44. C'est de la merde, on va regarder le classement quand même. On est, du coup, sixième. On finit moins bien qu'on a commencé, je crois. On était cinquième, il semble, on ne me souvient plus. On est sixième. Lens ne nous a repassé devant ce que nous la terrons. On remarque qu'ils sont forts, les Lens soient. Qu'est-ce qui nous attend ? Ah, on va commencer. On aura un petit match de Coupe de France pour le prochain match. Les vidéos vont aller en termes de publication, ce sera plus rapide. Il y aura trois, Nice, Rennes, Lyon. On enchaîne sur de la merde. Il y a moyen qu'on finisse douzième. Alors, je sauvegarde. N'hésitez pas à aimer, partager la vidéo, à vous inscrire, à abonner à la chaîne Tchernobyl. Parce que du contenu, il va y en avoir à foison. Parce que du coup, on est cinq sur cette chaîne. À faire tout et n'importe quoi. Il n'y a pas que du jeu vidéo en plus. Et mettez dans les commentaires ce que vous avez aimé, pas aimé. Je prends tout. Je prends les vieilles bouteilles, les cartes bleues, les tickets resto. Il n'y a pas de soucis. Allez, ciao ciao tout le monde. C'était la pire fin du monde, c'est un genre. Là, je lance un générique, je fais un truc. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501